Mercredi 26 février 2020, chers internautes de First AfroTV, bonjour et bienvenue à la revue des titres. Alors que nous apprend la nation en manchette pour le compte de cette journée, on démarre tout de suite avec le premier titre. Renforcement de capacité des fonctionnaires de la douane, un exercice pour mieux combattre le blanchiment d'argent, suite aux réformes des changements notés au PAC de Pandjari, aménagement de la bêche lagunaire, une transformation spectaculaire. Croissance économique au Bénin, l'église protestante méthodiste salue les efforts du gouvernement. Le meilleur à présent en fausse manchette écrit « Réhabilitation du fort portugais ». Le ministre Jean-Michel Labimbola procède à la remise du site. Levé de fonds sur le marché financier, le Bénin sollicite 80 milliards de francs CFA pour des projets structurants. Meeting de Lévin 2020, Noélie Yarigo termine à la quatrième place et réalise la meilleure performance française de l'année. Et puis Fraternité, le quotidien de Ménotin influence des forces politiques. Dans le plateau en vue des communales de 2020, Fagbourou bouscule les certitudes. Luttent contre les transports physiques illicites, transfrontaliers d'espèces. La Saint-Yves et le GIABA appuient les douanes béninoises. Le Matinal à présent, reddition de comptes et changement des mentalités sous le nouveau départ. La stratégie du gouvernement porte ses fruits, constate le Matinal. Et puis un dernier titre avec le Matinal, aménagement de la belge lagunaire de Dantoppa, les usagers soulagés. On passe à présent à le Bénin intelligent. Gouvernance commentale, on regagne la confiance des Béninois. Réforme dans le domaine du sport, Homeki à l'écoute des fédérations béninoises. Le Béninois libéré d'Aboubaka Takou, vue aérienne de la belge lagunaire de Cotonou, ça commence par sentir talent. Construction d'infrastructures économiques et marchande dans la commune d'Adiouhou, d'Arefa a lancé le projet. Hier nous apprend le Béninois libéré. First Contact Afrique, c'est le visage inconnu de personnalité et d'entreprise. Avec First Afrique TV, c'est l'actualité autrement. Et puis on passe à présent au site du magazine international First Contact Afrique, promotion de la citoyenneté environnementale dans la tête des objectifs du PAG, engagé pour l'aménagement du cadre de vie dans le but de contribuer à l'atteinte des objectifs du PAG. Très cher au président Patrice Talon, Guinée, l'Organisation internationale de la francophonie ne participe plus au processus électoral. Dans un communiqué publié sur le site de l'OIF, Entendez, Organisation internationale de la francophonie, ce lundi 24 février, il est mentionné que l'organisation a décidé de suspendre sa participation au processus électoral en Guinée, à quelques jours du référendum constitutionnel et des élections législatives du 1er mars. A 101 ans, Catherine Johnson, la première mathématicienne noire de la NASA, est décédée ce 24 février à l'âge de 101 ans. Celle qui a été et demeure la seule mathématicienne ayant permis aux États-Unis de conquérir la Lune cet été à l'âge de 101 ans, a annoncé lundi la NASA. Et puis au Togo, l'Union africaine et la Suduao apprécient la bonne tenue du scrutin. Après observation du scrutin, l'Union africaine et la Suduao ont salué la bonne tenue des élections. Un processus qui s'est, somme toute, déroulé dans la paix et conformément à la loi électorale, a déclaré Francis Beyenzin, commissaire aux affaires politiques de la Suduao, qui participait à cette mission menée par l'ancien président, Syrah Léonais Ernest Ben Koroma. First Afrique TV vous invite à faire un tour sur sa chaîne afin de suivre la sortie politique qu'a effectué M. Jean-Baptiste Rouguet. Un élément de reportage titré comme suit, ancrage du bloc républicain à Godomé. Jean-Baptiste Rouguet, Fidèle Gézomevo et Georgie Adumvo étaient avec les populations de Dieppe Boutard. Retrouvez-nous sur www.fcafrique.com, sur Facebook First Afrique TV, sur Youtube First Afrique TV, sur Twitter First Afrique TV, nos contacts sont 00 229 61 50 84 63 et 00 33 689 032 411. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Ainsi s'achève la revue de ce jour. Merci de toujours nous préférer. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Bonne suite des programmes sur First Afrique TV. Sous-titrage Société Radio-Canada